Musique Alors la première chose à faire, ça va être de couper et préparer toutes les pièces qui vont vous servir au montage de cette blouse qui peut également se décliner en robe. Alors attention au moment de couper, pensez bien à reporter tous les crans qui sont indiqués sur le patronage. Donc un cran, c'est une fente dans la marge de couture qui va servir de repère pour le montage. Je vous invite également à noter d'un cran le milieu de chaque pièce qui est coupée au pli, comme par exemple ici le volant de manche et pourquoi pas les basques. Si vous faites la version robe, qui sont également coupées au pli. Donc là aussi, je marque le milieu d'un cran. Ensuite, toujours dans la préparation, je vous recommande de bloquer l'épaule, l'encolure et les emmanchures. Ça va permettre au tissu de bien tenir en place. Ça va lui éviter toute déformation, que ce soit à la couture, au portée ou même au fil des lavages, à l'aide d'un droit fil thermocollant. Donc que je peux poser sur l'envers du tissu au niveau de l'épaule et de l'encolure et sur l'endroit du tissu avant, en m'arrêtant un millimètre avant la future couture, au niveau de l'emmanchure. Ensuite, ce modèle comportant une patte de boutonnage, il vous faudra la thermocoller. Ça va permettre de solidifier les futures boutonnières et je la thermocolle sur l'envers du tissu et sur une largeur de 5 cm, donc sur les deux devants et bien sûr également sur les basques, si vous avez choisi la version robe. Je vais préformer mes pattes de boutonnage, comme je l'ai déjà fait ici, et je vais donc précasser une première fois de 1 cm, puis une deuxième fois de 2 cm. Alors précasser, ça veut dire tout simplement marquer le pli au fer en repliant envers contre envers. Alors pour précasser, moi j'ai un petit outil qui est très pratique, que vous devez connaître si vous avez l'habitude de mes vidéos. Il s'agit d'un petit couturomètre que j'ai fabriqué sur un morceau de carton, tout simplement en reportant des graduations. L'intérêt, c'est que le carton ne craint pas la chaleur et donc je peux plier précisément le tissu que je dois précasser pour ensuite directement mettre mon fer par dessus et écraser donc ce pli. Ensuite, on va pouvoir assembler les épaules du dos et du devant avec la méthode de la couture ouverte avec surfil replié. Alors la première étape, ça va être de réaliser un surfil sur les quatre épaules, donc les deux du dos et les deux du devant. Donc un surfil à 5 mm de large, soit avec une surjeteuse 3 fils qui pique à 5 mm, soit avec un point zigzag, soit même rien du tout. Le tout étant ensuite de précasser à 5 mm. Donc là encore, je peux utiliser mon couturomètre pour précasser et être assez précis sur tout le long. Une fois que ce sera précassé, je pourrais glacer cette couture, comme j'ai déjà fait là. Glacer, c'est-à-dire tout simplement la piquer pour la maintenir en place. Donc là, elle a été glacée. Et dernière chose, je vais donc maintenant positionner les épaules du dos et du devant endroit contre endroit. Et je vais les épingler bord à bord. Alors les deux épaules ont la même longueur, donc elles doivent s'assembler parfaitement. Et une fois que c'est épinglé, je vais pouvoir piquer à 1 cm. Puis après avoir piqué, j'ai ouvert ma couture à l'aide de mon fer. Et maintenant, une fois que mes devants sont assemblés à mon dos, je vais pouvoir réaliser la finition de l'encolure. Et on va faire une finition bordée avec biais plaqués. Alors, je vais utiliser ce biais qui est aussi souple que mon tissu. Donc ça, c'est important. Et pour savoir comment réaliser cette finition, je vous invite à aller voir la vidéo correspondante sur mon site internet, dans la partie astuces et tutoriels vidéo. Avant même de commencer à poser le biais, on va positionner la patte de boutonnage envers contre envers en repliant sur le deuxième pli qui a été fait. C'est-à-dire que mon premier repli à 1 cm, je le laisse envers contre envers. Et selon le deuxième pli, je plie cette fois-ci endroit contre endroit. Donc je la positionne parfaitement bord à bord ici au niveau de l'encolure. Je positionne quelques épingles. Et au moment de poser mon biais, en fait, le biais va recouvrir ma patte de boutonnage et viendra se piquer par-dessus. Donc voilà ce que ça donne une fois que l'encolure a été terminée. Ici, on aperçoit un petit bourrelet de tissu qui permet au biais de parfaitement bien rouler vers l'envers du vêtement et donc d'être bien invisible sur l'endroit. Voilà, avec la surpiqure qui a été faite ton sur ton. Donc vraiment, on la distingue à peine. Pour la suite, je vais pouvoir assembler les côtés du dos et du devant avec la méthode de la couture anglaise. Donc je commence par les positionner envers contre envers. Et pour la suite, je vous invite à regarder la petite vidéo dans la partie astuces et tutoriels vidéo qui vous explique comment faire. Et une fois que ma couture anglaise est terminée, je peux la plaquer au fer vers le dos. On va pouvoir maintenant s'occuper des manches. Alors, la première étape consiste à piquer un fil de fronce dans la marge de couture sur la tête de manche et entre les deuxièmes crans les plus éloignés du cran de tête de manche qui est là. Donc là, j'ai mon cran de tête de manche, un cran, deuxième cran, et j'arrête mon fil de fronce ici. Idem là, un cran, deuxième cran, et je l'arrête là. Donc un fil de fronce, c'est un point, c'est un fil, une piqûre avec un point très long et une tension du fil supérieur très faible. Donc pour le moment, je ne tire pas sur les fils de fronce. D'ailleurs, ce n'est pas un fil de fronce qui va me donner des fronces en termes de rendu, mais plutôt un fil de fronce qui va me permettre de résorber l'embut qu'il y a sur cette tête de manche. Donc l'embut, en fait, ça consiste à avoir plus de longueur dans une courbe que dans une autre, sur deux courbes qui s'assemblent. Donc ici, l'emmanchure et la tête de manche et ça va permettre de donner un bel arrondi ici à la manche. Ensuite, ces manches, je vais les fermer avec la technique de la couture ouverte avec surfil replié. J'ai déjà commencé ici à glacer mes 5 mm vers l'envers. Donc j'ai surfilé, précassé sur 5 mm et surpiqué. Maintenant, je vais pouvoir les assembler donc je les épingle bord à bord et je vais piquer à 1 cm. Et une fois que ma couture est faite, on peut l'ouvrir au fer comme on le voit ici. Ensuite, sur les volants de bas de manche, je vais également réaliser une couture ouverte avec surfil replié de façon à les fermer en cercle. Puis, une fois qu'ils sont fermés, on va s'occuper du bord extérieur et là, on va réaliser un ourlet mouchoir. Alors, pour réaliser un ourlet mouchoir, on commence par faire une ligne de piqûre à 7 mm sur tout le tour. Et une fois que j'ai piqué à 7 mm sur tout le tour, je suis venue précasser selon cette même ligne. maintenant, je vais pouvoir diminuer cette marge de couture que j'ai précassée de moitié et là encore sur tout le tour. et une fois que ma marge de couture a été diminuée de moitié, j'ai à nouveau précassé de la valeur restante donc 2-3-4 mm environ. En y allant petit à petit dans la mesure où c'est très arrondi, ça ne va pas se positionner tout seul donc le fer va grandement aider à bien positionner ce futur ourlet-mouchoir et donc moi je vous recommande vraiment cette préparation ce sera d'autant plus facile ensuite de piquer et d'avoir un ourlet bien propre. Donc une fois que c'est fait et donc que vous avez précassé une deuxième fois sur tout le tour et bien maintenant il n'y a plus qu'à le piquer en place d'un seul tenant. Et voilà ce que ça donne une fois que mon ourlet est piqué donc grâce à la bonne préparation il se positionne bien j'ai terminé par un repassage soigneux et donc voilà l'extrémité de mon volant est faite. Maintenant je vais positionner mon volant sur le bas de la manche envers contre envers et je vais épingler en faisant correspondre la couture donc là je vais positionner une première épingle voilà et ensuite sur tout le tour je vais retrouver plusieurs crans alors tout d'abord le cran correspondant au milieu au milieu du volant pardon donc puisqu'il a été coupé au pli j'ai noté d'un cran le milieu de cette pièce que voici et ensuite je fais correspondre les longueurs qui sont identiques alors la seule différence c'est que le volant se trouve être coupé dans le faux biais et donc la ligne devient très extensible mais en réalité le volant et le bas de la manche ont les mêmes longueurs donc je peux positionner pas mal d'épingles ce ne sera pas gênant tant que je les mets bien perpendiculaires à ma future couture et ensuite je vais pouvoir piquer à 5 mm alors pour piquer moi je vous recommande de retourner la manche de façon à positionner votre pied de biche ici donc plutôt sur l'intérieur de la manche et d'avoir le volant sur le dessus donc j'ai piqué à 5 mm et ensuite j'ai recoupé toutes les effilochures qui dépassaient maintenant je vais pouvoir plaquer donc déplier mon volant et plaquer la marge de couture vers la manche et une fois que ma marge de couture a été plaquée vers la manche je vais pouvoir basculer le volant vers la manche et ici en ne prenant que le tissu de la manche je vais y renfermer la marge de couture que j'avais précédemment plaquée justement côté manche donc là je peux positionner quelques épingles donc là je crée cette sorte d'ourlet on va dire de 5 mm de large je peux épingler pour plus de sûreté sur tout le tour de façon à avoir un ourlet bien uniforme toujours respecter ces 5 mm et ensuite je vais pouvoir piquer dans le sillon donc c'est à dire dans la couture que j'ai faite précédemment la couture finalement qui assemble le volant avec la manche donc pour piquer j'ai mis ma manche sur l'envers pour pouvoir positionner mon pied de biche ici donc volant sur le dessus et avoir la piqûre précédente visible puisque c'est dans ce sillon là que je suis venue piquer donc j'ai piqué sur tout le tour voilà si je déplie donc je vois bien que la marge de couture précédente a parfaitement bien été renfermée maintenant au fer je vais pouvoir la plaquer vers la manche pourquoi pas en positionnant quelques épingles et ensuite je pourrais surpiquer ici à quelques millimètres du bord 3 à 4 millimètres du bord surpiquer sur tout le tour de façon à la plaquer côté manche donc c'est ce que j'ai déjà fait ici alors comme mon fil est ton sur ton on voit à peine la couture mais du coup ça fait un rendu très propre donc ma surpiqure est là parallèle à ma couture d'assemblage du volant avec la manche donc ça c'est une méthode qui permet à la fois un petit rendu sympa enfin une fantaisie sur le bas de manche et qui en même temps permet d'assurer une finition parfaitement propre de la manche puisqu'on ne voit aucun fil qui dépasse on va maintenant pouvoir assembler les manches sur les emmanchures correspondantes alors pour cela je positionne mon buste sur l'envers et je garde ma manche sur l'endroit je vais passer par l'intérieur du vêtement pour aller positionner ma manche sur l'emmanchure correspondante alors attention il y a bien une manche droite et une manche gauche les deux crans rapprochés correspondent au devant donc je positionne la manche sur mon top et endroit contre endroit je vais commencer par faire correspondre les côtés du top et de la manche et je positionne mes épingles côté manche ensuite je fais tout le tour donc je positionne le tout bord à bord et je vais faire correspondre les différents crans alors j'en ai un premier cran d'eau ici je ne m'occupe pas pour le moment des fils de front simplement je les mets sur le côté j'ai un deuxième cran d'eau qui est là donc là au moment d'épingler on va se rendre compte que la manche a plus de longueur que l'emmanchure c'est ce dont je vous parlais tout à l'heure c'est ce qu'on appelle l'embut qui va être résorbé grâce au fil de fronce qu'on a piqué dans la tête de manche et c'est grâce à cet embut que la manche aura un joli bombé et un joli tombé également ensuite je continue donc là j'avais le cran de tête de manche qui correspond à la couture de l'épaule puis là je passe sur le devant j'ai un premier cran manché en manchure et enfin je retrouve mes deux crans rapprochés qui correspondent donc bien au devant maintenant entre chacune de ces épingles je vais positionner un peu plus d'épingles simplement pour bien maintenir mes deux pièces bord à bord et je vais pouvoir maintenant tirer sur mon fil de fronces répartir les fronces un peu sur tout le tour donc je vais tirer de chaque côté de ce fil de fronces pour le moment je fais correspondre grossièrement les longueurs et à partir du cran de tête de manche je vais fonctionner tronçon par tronçon c'est à dire entre chaque épingle pour répartir mieux ces fronces qui au final ne doivent pas terminer en fronces c'est à dire que le fil de fronces permet simplement de regrouper le tissu les fibres du tissu mais ne va pas créer de fronces à proprement parler donc je réalise un épinglage vraiment minutieux principalement là où justement je dois résorber mon embus l'idée c'est que tout doit bien se positionner avant de passer derrière ma machine à coudre pour avoir pour avoir un rendu optimal c'est d'ailleurs le cas pour toutes les étapes de montage il faut toujours bien préparer ce sera d'autant plus facile ensuite de piquer donc voilà je continue cet épinglage soigneux sur tout le tour et ensuite je pourrai piquer à 1 cm alors ce que j'ai déjà fait de l'autre côté j'ai piqué 1 cm je voulais vous montrer ici la tête de manche donc il n'y a pas une seule fronce et quand je le positionne comme ça voilà on aperçoit ici un léger bombé un petit arrondi donc c'est ce qui va permettre cet embus à la manche de bien tomber et d'avoir une jolie forme voilà maintenant pour terminer je vais réaliser une finition de la couture de mon emmanchure donc ici soit vous la bordez à l'aide d'un biais fin donc un biais positionné à cheval sur tout le tour soit vous simplement vous surfilez à l'aide d'une surjeteuse donc qui va permettre de recouper les épilochures en même temps qu'elle va piquer un surfil sur tout le tour soit encore avec une machine à coudre classique vous recoupez les épilochures et ensuite vous réalisez un point zigzag sur le pourtour afin d'éviter que le vêtement ne s'effiloche au fil des lavages et des portées si vous avez choisi la version robe donc avec une basque froncée vous pouvez la réaliser et l'assembler dès maintenant alors la particularité ici c'est que comme la patte de boutonnage continue également sur la jupe il faut commencer par la préformer donc comme pour le top j'ai précassé d'abord sur 1 cm puis sur 2 cm donc au total mon deuxième pli se situe à 3 cm du bord et quand je replie l'ensemble je recouvre totalement le thermocollant ensuite pour savoir comment la préparer et l'assembler au buste je vous invite à aller regarder la vidéo qui se trouve toujours sur mon site internet dans la partie astuce et tutoriel vidéo alors la seule particularité ici dans la mesure où il y a une patte de boutonnage c'est que les fils de fronce doivent s'arrêter sur le pli le plus éloigné du bord et pour le reste il n'y a pas de changement par rapport à une basque froncée classique la technique du fourreau qu'elle soit réalisée au bas d'une blouse ou au bas d'une robe permet d'avoir une finition parfaitement propre et de renfermer les marges de couture sans avoir aucune surpiqure alors dans le cas ici d'un fourreau sur une patte de boutonnage donc on a commencé par préformer par précasser la patte de boutonnage donc on retrouve les plis marqués et j'ai précassé également l'ourlet de 2 x 7 mm donc une première fois une deuxième fois pour réaliser le fourreau on va laisser le premier pli plié vers l'envers et on va plier endroit contre endroit selon le deuxième pli donc je vais d'ailleurs positionner des épingles partout pour bien maintenir en place donc je plie envers contre envers le long du deuxième pli de ma patte de boutonnage et je positionne les extrémités bien bord à bord et maintenant je vais me positionner donc avec la patte de boutonnage retournée face à moi sur le dessus je vais repérer le positionnement du deuxième pli de mon ourlet et je vais piquer à ce niveau là donc 2 x 7 ça fait 14 sinon je mesure 14-15 mm du bord je pique ici uniquement sur la valeur de la patte de boutonnage donc j'ai piqué ici sur la largeur de la patte de boutonnage et dans le prolongement du deuxième pli de mon ourlet maintenant je vais pouvoir dégager couper cette partie là c'est à dire supprimer un peu d'épaisseur je vais couper à quelques millimètres du bord uniquement sur la partie visible de ce côté là de la patte de boutonnage ensuite je pourrais reformer mon ourlet et retourner l'ensemble sur l'endroit donc là je vais m'aider d'un poinçon pour bien faire ressortir mon angle et on voit ici que l'ourlet se reforme naturellement et la finition de la patte de boutonnage est parfaitement propre donc maintenant je n'ai plus qu'à terminer la préparation de mon ourlet donc c'est à dire je vais précasser sur deux fois 7 millimètres donc pour précasser toujours je peux utiliser ce petit outil qui est un couturomètre en fait une graduation que j'ai reporté sur un morceau de carton qui permet de passer le fer à repasser directement par dessus donc je le positionne là où je veux plier comme je l'ai fait d'ailleurs pour la patte de boutonnage et à l'aide du fer j'écrase mon pli donc je prépare mon ourlet sur tout le tour et ensuite je pourrai venir le piquer et donc voilà ce que ça donne une fois que l'ourlet est piqué sur tout le tour donc la préparation au fourreau a permis une finition très propre à ce niveau là j'ai surpiqué donc de l'extrémité ici de la patte de boutonnage jusqu'à l'autre extrémité d'un seul tenant et puis j'ai repassé donc pour obtenir un ourlet bien plat et parfaitement propre sur tout le tour et maintenant dernière étape il ne vous reste plus qu'à réaliser les boutonnières alors on va les réaliser ici vertical et centrer sur la patte de boutonnage chaque boutonnière va avoir la longueur du diamètre du bouton augmenté de 2 mm pour lui permettre de passer facilement donc les boutons pour ce type de vêtements ça va aller entre 10 et 12 mm voilà moi j'ai choisi des boutons de 10 mm donc j'ai fait des boutonnières de 12 alors ensuite pour leur répartition je vais commencer par réaliser ma première ou du moins par tracer ma première boutonnière au niveau de l'encolure ici et je la positionne directement sous ma surpiqure qui a permis de faire la finition de cette encolure donc là j'ai commencé par la dessiner ici donc ça ça va être la plus importante à positionner la deuxième plus importante sera dans le cas d'une robe celle positionnée juste au dessus de la couture avec la basque donc je positionne le bas de la boutonnière à environ 1 cm de la couture de la basque et ensuite je démarre la suivante donc la première boutonnière de la basque à environ 5-6 cm de la couture d'assemblage pour le reste des boutonnières elles peuvent se répartir également il faut qu'il y ait la même distance là j'ai la même distance par exemple entre ces deux boutonnières là et ces deux là et sur la jupe j'ai des distances différentes ça c'est pas c'est pas gênant en revanche si vous avez choisi la version blouse c'est pas mal d'avoir toujours le même écart entre deux boutonnières et qu'il s'agisse d'une blouse ou d'une robe vous pouvez aller jusqu'à 4 ou 5 cm du bas du vêtement alors petite astuce pour répartir plus facilement les boutonnières il existe cet outil qui se déplie en fonction justement de l'espacement où vous voulez entre vos boutonnières et donc vous le positionnez selon l'écart voulu entre chaque boutonnière et ça vous permet de les tracer tranquillement et d'avoir un espacement un espacement identique entre chacune de vos boutonnières donc ça c'est la première petite astuce que je trouve vraiment pas mal qui fait gagner pas mal de temps la deuxième astuce ça consiste à ouvrir les boutonnières j'ai souvent la question comment faire pour ouvrir proprement des boutonnières éviter qu'elles ne s'effilochent alors la réponse elle est là c'est un cutter vraiment avec une lame très fine je trouve que c'est vraiment la meilleure façon d'ouvrir proprement une boutonnière rien d'autre à faire que ça donc je me positionne sur un support qui ne va pas craindre je vais me mettre sur une règle en méta je peux utiliser une planche de coupe et je vais ouvrir ma boutonnière d'abord d'un côté puis de l'autre pour éviter d'aller au-delà de ma boutonnière justement et ensuite je finis le milieu de ma boutonnière donc là ça a coupé vraiment très proprement les fils c'est beaucoup plus propre qu'avec un coupe-fil et ça me l'ouvre parfaitement comme j'en ai besoin voilà et dernière chose une fois que les boutonnières sont réalisées on va pouvoir coudre les boutons en regard et là encore j'ai une petite astuce à vous donner alors sur les boutons principaux que sont par exemple ici le bouton de l'encolure et le bouton de la taille celui qui va me permettre d'avoir vraiment parfaitement en face mes deux coutures de basque donc pour ces deux boutons là au lieu de coudre mon bouton de le faire correspondre avec le milieu de ma boutonnière je vais le coudre tout en haut de ma boutonnière et donc ça va permettre au vêtement de se bloquer c'est à dire que si je l'avais mis au milieu de ma boutonnière ça aurait pu flotter vers le haut vers le bas là il est vraiment calé le bouton sur le haut de cette boutonnière donc quand je tire la partie boutonnière vers le bas et bien c'est bloqué et je vois que j'arrive parfaitement ici à une correspondance entre mes lignes de couture à droite et à gauche donc je fais exactement pareil pour la boutonnière qui se trouve ici ou pourquoi pas même sur les deux qui se trouvent de part et d'autre de la couture donc je vais coudre ce bouton vraiment sur le haut de ma boutonnière pour bloquer et ensuite pour tous les autres boutons je vais pouvoir les coudre sur le milieu de chacune des boutonnières je vais pouvoir les coudre